8h16 sur Europe 1, bonjour Annie Gennevar. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, députée du Doubs, je le disais, présidente par intérim des LR. Un mot sur l'actualité, si vous le voulez bien Annie Gennevar, la mort de ce jeune afghan de 27 ans à Colmar, à la suite d'un différent peut-être sur fond de redeuil urbain. Est-ce que, est-elle selon vous cette mort le signe d'un certain ensauvagement de la société Annie Gennevar ? Oui, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des maux. On voit bien que les refus d'obtempérer deviennent monnaie courante, un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Les rodéos, en dépit des lois qui se sont succédées, rien n'y met un frein. On voit partout l'affaissement de l'autorité, l'augmentation des violences contre ceux qui incarnent l'autorité publique ou tout simplement le service public. Mais je dirais que cette violence, elle s'exerce entre les habitants eux-mêmes. Le nombre de rixes qui se règlent au couteau ou à la machette, tout ça témoigne d'une situation qui échappe au contrôle des pouvoirs publics et c'est extrêmement préoccupant. Il faut vraiment restaurer l'autorité publique, l'autorité de la justice aussi, parce que légiférer c'est une chose mais une loi n'a jamais empêché les faits. Ce qui empêche les faits c'est la peine, la certitude de la peine. Et on voit bien là que notre pays est incapable de juguler cette violence en dépit des déclarations du ministre de l'Intérieur. Sur le problème plus particulier des rodéos urbains, des rodéos sauvages, la réponse du gouvernement vous semble-t-elle adaptée ? Moi je pense que songez qu'en France la poursuite n'est pas autorisée. Donc si vous ne pouvez pas poursuivre ceux qui se livrent aux rodéos, si votre intégrité physique voire votre vie est menacée lorsque vous tentez d'intercepter. Forcément on constate que la doctrine ici n'est pas adaptée aux faits. Je pense qu'il n'y a pas de tabou à voir. D'autres pays ont adopté d'autres dispositions qui ont mis sinon fin mais du moins un frein important à ces phénomènes qui n'existent pas qu'en France. Pourquoi ne pas assumer l'emploi de la force légale pour autant qu'elle soit proportionnée quand elle est nécessaire ? Je pense qu'il faut revoir véritablement nos doctrines en matière d'intervention policière. Gérald de Darmanin annonce, demande au commissariat de France de procéder à au moins trois opérations anti-rodéo par jour. C'est tenable ? C'est un affichage d'après vous ? Ou alors effectivement c'est la prise en compte d'un vrai problème ? Elles se poursuivent ces interventions. Moi j'en suis informée chaque fois qu'elles ont lieu sur le territoire de ma circonscription. Les forces de gendarmerie et de police font leur travail incontestablement. Mais on voit bien qu'elles se heurtent là à une impossibilité d'agir véritablement pour supprimer ce phénomène qui se répand partout dans nos zones rurales comme dans nos zones urbaines avec des conséquences parfois tragiques comme on l'a vu avec cet accident qui a blessé gravement et tué des enfants. Donc la situation elle est extrêmement grave. Il y a un phénomène de contagion en plus. Donc mener des opérations, oui bien sûr et les forces de sécurité le font. Mais ça ne suffira pas. Une nouvelle loi n'y changera rien. Il faut vraiment qu'on revoie la doctrine d'intervention de la police et ne pas hésiter je pense à aller au contact. Vous êtes députée LR Annie Gennevard. Après la première session parlementaire consacrée notamment au vote de la loi sur le pouvoir d'achat, votre groupe est apparu comme la force d'appoint de la majorité gouvernementale. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Alors la force d'appoint, je ne crois pas qu'on puisse résumer les choses ainsi parce que cela voudrait dire que nous serions les supplétifs de la majorité. Or nous avons pris grand soin à ne pas précisément être un supplétif de la majorité. Mais la situation politique inédite que nous vivons nous permet de faire avancer concrètement nos propositions. Et c'est ce que nous avons fait sur ce projet de loi de finances rectificative. Et nous comptons bien dès la rentrée avec des textes importants qui s'annoncent être véritablement dans la proposition, l'infléchissement de la politique gouvernementale sur les sujets qui nous paraissent importants. On a évoqué la sécurité, il y a l'immigration. Et puis il y a bien sûr la maîtrise des dépenses publiques et la réduction de la dette. L'objectif c'est quoi ? C'est de faire passer le message au gouvernement qu'il ne pourra rien faire sans vous ? Je crois qu'objectivement le gouvernement, avec sa majorité relative, ne peut pas tout seul légiférer, enfin faire passer ses lois, sa politique. Donc il est obligé de composer avec le Parlement déjà. Ça c'est un point je crois positif parce qu'après un quinquennat qui a été marqué quand même par un grand mépris du Parlement, le Parlement revient en force. Je pense que c'est le sens de la démocratie et de notre constitution. Et puis nous allons poser des exigences fortes auxquelles le gouvernement aura le choix de répondre ou pas. Je dois vous dire que sa situation est quand même singulièrement difficile parce que la majorité présidentielle est très composite. On l'a vu avec cette affaire de l'immigration, entre Sacha Houllier, président de la commission des lois qui prône le vote des étrangers, et Gérald Darmanin qui veut durcir la politique migratoire, annonce qui est faite depuis 5 ans, sans grand résultat. Bon courage à la majorité parce qu'on voit bien là qu'il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a pas de cohésion ni de cohérence dans cette majorité. Et nous, nous sommes tout au contraire désireux de faire avancer dans la cohérence de nos idées et de notre famille politique nos propositions. Et ça sera le cas notamment sur la loi immigration à la fin de l'année. J'ai vu que vous aviez protesté contre le fait que cet examen soit reporté à la fin de l'année. Oui, oui. Je pense que le report de l'examen de la loi immigration est lourd de sens. D'abord, la première ministre n'en a pas voulu à la rentrée. Elle n'a pas voulu que la question migratoire soit dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la loi Lopmi. Ce qui en dit long sur l'embarras du gouvernement. Et d'ailleurs, pendant cinq ans, nous l'avons constaté sur la loi asile-immigration. C'est une loi dont on est ressorti plus exposé qu'on y a été entré. La gauche a toujours été très mal à l'aise avec les questions d'immigration. Or, la gauche est bien présente dans la majorité gouvernementale, y compris avec sa première ministre. Et ce report de la loi immigration, comme la suspension de l'imam Iqusen, montre bien que tout ça n'augure rien de bon. Je pense qu'il y a une réelle frilosité à aborder ces sujets, pour lesquels plus de sept Français sur dix se disent mécontents de la politique d'Emmanuel Macron. On verra quelles seront les propositions concrètes qui seront faites de la part du gouvernement. J'ai une question pour vous, Annie Gennevard, en tant que présidente par un terrible des LR. À quoi sert votre parti ? L'ex-président des jeunes de votre mouvement, proche de Laurent Wauquiez, vous a appelé à dissoudre les LR pour refonder un parti de droite pour créer une nouvelle offre aux électeurs. Moi, je crois à l'utilité des partis politiques. Les partis politiques, d'abord, ne sont pas nés de rien. Ils ont une histoire et ils ont un avenir. Notre histoire politique est très imprégnée par la figure tutélaire du général de Gaulle. Qu'est-ce que c'est que le gaullisme ? Eh bien, c'est d'abord l'amour de la France, la défense de la nation, qui n'est pas antagoniste avec l'idée européenne. C'est le sens du travail et le goût de la liberté. C'est aussi la solidarité. Il y a donc cette imprégnation idéologique. Les partis sans idéologie, c'est le cas de Renaissance, d'En Marche, ont beaucoup de difficultés à exister. Les partis politiques ont aussi une fonction support considérable par leur déploiement territorial dans la conduite des élections. Mais est-ce que vous n'êtes pas devenu simplement un parti de notable, tout simplement, sans véritable leader, maintenant ? Alors, notre parti connaît une évolution importante, puisque les candidats supposés à l'élection présidentielle ont décidé de ne pas présider le parti. Et je pense que ça, je ne sais pas si c'est un handicap. Au fond, ils revendiquent une forme de liberté. Vous savez, une présidentielle, c'est toujours la rencontre, non pas d'un parti avec le peuple, mais d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Donc, le parti, il est là parce qu'il est important, parce que c'est là que s'élabore une pensée politique. Ça a une fonction support pour nos groupes parlementaires. C'est là où se débattent des questions fondamentales qui seront, évidemment, profondément utiles au moment des élections. Donc, moi, je crois profondément à l'utilité des partis politiques, faute de quoi, eh bien, comment s'élabore une pensée politique ? Est-ce que chaque individu est porteur de sa propre petite idéologie ? Comment voulez-vous construire quelque chose de commun sans les partis politiques ? En une seconde, Annie Gennevard, est-ce que vous pourriez être candidate à la présidence des LR à la fin de l'année ? Une seconde. Écoutez, cette question n'est pas tranchée pour l'instant. Je préside pleinement notre parti politique, notre formation, et la réponse viendra en son temps. Je vous remercie. Merci, merci, Annie Gennevard. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, présidente par intérim, je le rappelle, des Républicains et députés du Doubs. Bonne journée.